Le groupe international d'évangélisation Jésus-Revient organise un grand séminaire du 5 au 9 août 2024 au siège officiel du groupe Jésus-Revient à Kotonou, des Kung-Bé. Le thème est équipé pour un ministère efficace dans le réveil basé sur un Timothée 3 verset 13. Ce séminaire vise à renforcer les capacités des ministres et serviteurs des églises et cellules, en l'occurrence du Bénin et du Togo à travers des enseignements approfondis, des prières intenses et un revêtement spirituel. Les participants d'autres pays peuvent suivre en ligne via la chaîne Jésus-Revient TV. Alléluia, 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 gloire à Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour votre vie et vous qui me suivez en ce moment. Voilà, comme annoncé, aujourd'hui, nous avons bien démarré le séminaire, Alléluia, le séminaire qui est de la formation des serviteurs ou des appelés, Alléluia. Et je suis avec l'homme de Dieu et le pasteur Apollos qui va nous essayer de nous donner cette expression. Comment la formation a débuté et jusqu'à là, qu'est-ce qui a été fait. Donc, il va nous faire quelques résumés de tout ce qui a été fait depuis le matin jusqu'à l'heure où nous sommes. Alléluia, Chalons, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Chalons à tous ceux qui nous suivent depuis la France, depuis l'Europe, depuis les États-Unis et depuis plusieurs pays déjà. Et là, comme vous le savez, le groupe Jésus revient un groupe innovateur. Et dans ces temps, le Seigneur nous amène à beaucoup innover et à monter à une nouvelle dimension. Et dans la saison où nous sommes, dans cette saison pro-prophétique, cette saison remplie de bonnes nouvelles, de bonnes choses, Le Seigneur a inspiré à ses serviteurs d'organiser une méga conférence, un géant programme de formation et un séminaire de formation des serviteurs de Dieu de toutes les régions du Réveil dans la région du Togo et aussi sur le territoire béninois. Ainsi, nous avons eu des serviteurs qui sont venus de toutes les villes du Togo et aussi au Bénin, qui sont venus participer à ce géant programme qui est aussi un grand programme de brassage entre les églises. Cela nous permet d'avoir une vue beaucoup plus croissante, beaucoup plus pointue et permanente sur les églises et la situation des églises afin de résoudre les problèmes qui sont actuellement dans les églises. Nous apportons ainsi une grande solution, une motivation et un encouragement aux serviteurs de Dieu qui sont venus, qui iront maintenant dans les églises pour apporter les réformes que nous allons leur enseigner et leur apprendre pendant leur séjour d'une semaine, à savoir cinq jours de formation du matin jusqu'au soir. Déjà, le thème principal que nous avons choisi pour ce grand programme, c'est... Ce thème se tient sur l'équipement spirituel des serviteurs de Dieu afin d'exercer un ministère efficace. Et le thème, c'est équiper pour exercer un ministère efficace dans le réveil. L'équipement pour l'exercice de la fonction du serviteur de Dieu, du sacerdote, qui est quelque chose de très important. Nous leur enseignons l'éthique pastorale, l'éthique ministérielle, la gestion de l'église, comment marcher dans la voie du Seigneur, comment être un serviteur de Dieu fidèle, un économe fidèle à Dieu. Et également, nous leur enseignons sur beaucoup de choses qui les aideront à faire vraiment l'œuvre du ministère. Et comme le Seigneur le dit par la bouche de la peau de Pond dans 1 Timothée 3, 13, il dit, il y a moins ceux qui remplissent convenablement le ministère, ça qui est un rang honorable dans la foi en Jésus-Christ. Ainsi, le Seigneur veut amener ses serviteurs à un nouvel grade spirituel, à une nouvelle dimension, et à des rangs beaucoup plus honorables dans l'exercice de la fonction ministérielle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, Amen, pasteur, que le Seigneur vous bénisse abondamment, soyez bénis abondamment. Shalom. Enchanté. Amen, shalom, shalom, pasteur. Shalom, shalom, evangelie. Comment vous allez? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Et vous avez effectué de longues distances pour être ici. Effectivement. Et dites-nous, en bref, quelles sont vos impressions, bien? Et quels sont vos avis par rapport à ce programme du séminaire des serviteurs? Alléluia, Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Ici, vous avez le pasteur Moïse du groupe Jésus-Revient de Paracour dans le nord du Bénin. Vraiment, ce séminaire, déjà l'introduction, la première séance, nous impacte déjà par la présentation de la vision du réveil par l'évangile. Et Jean-Gracien, ça nous a vraiment réveillé et amené en profondeur pour vraiment connaître la vision et ne pas trahir le Seigneur. Alléluia. Donc, nos impressions, vraiment, c'est que le Seigneur nous soutienne à garder véritablement ce feu du réveil jusqu'à son retour. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et après cette formation, qu'est-ce que vous pensez faire dans vos différentes églises? Ou bien, qu'est-ce que, déjà, avoir des choses? Comment ça ne s'est pas déjà? Qu'est-ce que vous pensez déjà? Ou qu'est-ce que vous envisagez déjà pour vos églises? Alléluia. Véritablement, après ce séminaire, je sais que ça va changer la vie spirituelle des différents assemblées, des différents cellules. Alléluia. Donc, le Seigneur va nous donner la grâce d'aller plus en profondeur dans la propagation de la sainte doctrine, par l'œuvre de l'évangélisation, partout où vraiment le besoin se fera sentir. Le Seigneur nous donnera la grâce, va nous charger sûrement, va nous revêtir davantage de sa puissance pour propager vraiment la bonne nouvelle et que la sainte doctrine atteigne vraiment les villes et les villages qui nous entourent. Amen, amen, amen. Ma toute dernière question, c'est de savoir, est-ce que vous ne pouvez pas peut-être regretter d'avoir effectué tant de distance pour être là? Non, pas du tout. Nous n'avons pas regretté. La première semaine, déjà, nous impacte aussi. On peut vraiment augmenter encore des jours. Alléluia. Ça nous fera plaisir. Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Shalom. Amen, amen, gloire à Jésus, shalom, shalom. On continue toujours avec les interviews. Et cette fois-ci, nous allons nous diriger vers l'homme de Dieu, de Benjamin Gracien, qui va essayer de nous donner cette impression. Vu la mobilisation des serviteurs, des appelés, et quelles sont ses impressions, il va essayer de nous dire quelques mots. Amen, gloire à Jésus. Je bénisse le Seigneur Jésus-Christ pour ce grand séminaire qu'il a inspiré et a l'intention des serviteurs, des ministres, et appelés au ministère, dans le réveil. Que ce soit du Togo, du Bénin, nous sommes très contents pour ce grand programme qui a ouvert aujourd'hui. Et les premiers signes que nous voyons, l'encoulement, la grande mobilisation, tout cela vraiment nous donne la joie au cœur. Et nous savons que les jours qui sont devant nous seront encore plus agréables. Et le Seigneur nous a permis aujourd'hui de présenter la vision du réveil, de rappeler aux uns aux autres la vision du réveil. Et les grands défis qui sont devant nous pour impacter vraiment l'église du Seigneur. Donc nous avons présenté ces choses-là et ça a vraiment donné la joie au cœur des participants à ce programme. Et dans les jours à venir, nous avons encore beaucoup d'activités dans ce programme de séminaire. Et par la grâce de Dieu, tout ira très bien. Alléluia. Amen. Je dis que le Seigneur vous bénisse abondamment, Homme de Dieu. Et mais dites-nous, quand vous voyez tant de personnes se mobiliser vraiment pour ce séminaire, qu'est-ce que ça vous dit? Oui, ça montre que les gens vraiment sont ancrés dans la vision et leur mobilisation démontre. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs qui ont des occupations, mais beaucoup ont laissé leurs occupations pour répondre massivement présents à ce programme. Cela montre qu'ils ont pris la vision du groupe Jésus-Revient au sérieux et ils le démontrent par leur mobilisation massive. Donc c'est la lecture que je peux faire de cette mobilisation. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'en pensez-vous aussi pour d'autres serviteurs qui sont dans des pays où étaient peut-être le Cameroun, Côte d'Ivoire qui nous suivent en direct ou même en France qui nous suivent en direct, ceux qui ont envie aussi de passer, si vous avez un projet ou bien un programme pour eux aussi? Oui. Et ce séminaire que nous sommes en train de faire n'est pas le premier. On l'a déjà fait au Cameroun. On l'a fait au Burkina Faso. Et aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on le fasse pour la première fois pour les serviteurs du Bénin et couplis avec les serviteurs du Togo. Donc par la grâce de Dieu, il y aura encore d'autres séminaires pour d'autres pays. C'est selon ce que le Seigneur prépare pour son peuple. C'est quand il voit qu'il y a des situations à régler, tout ça, qu'il décide de préparer, d'organiser ce genre de séminaires de formation. Donc ce ne sera pas, bien sûr, le dernier séminaire. Alléluia. Il y en aura beaucoup d'autres. Par la grâce de Dieu. Et plus le réveil va continuer d'avancer, plus il y aura de nouveaux projets, de nouvelles choses que nous aurons à découvrir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Shalom. Shalom. Alléluia. Alléluia. Gouara. Je dis shalom, shalom, serviteur Jacques. Shalom, évangéliste. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots tes impressions par rapport à ce programme de formation des serviteurs? Merci beaucoup, cher évangéliste. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Grandes et ma joie de participer à ce séminaire de formation des serviteurs. C'est un séminaire que nous attendons depuis très longtemps. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a inspiré ses serviteurs. Et puis, ce séminaire est annoncé. Effectivement, depuis le matin, nous sommes en train d'écouter vraiment de très bonnes choses. Et très bientôt, nous allons entrer un peu plus en profondeur. Et je crois que chacun de nous sera très bien formé et équipé pour propager davantage l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, est-ce que tu es prêt pour entrer plus en profondeur? Ah oui. Gouara à Jésus-Christ. Et tant que Jésus-Christ de Nazareth va me demander de continuer, nous allons toujours continuer. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci. Sois béni. Shalom. Alléluia. 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 Gouara à Jésus. Voilà cette fois-ci, je suis avec le diacre Justin. Alléluia. Et que je vais essayer de demander son avis par rapport à ce séminaire. Diacre Justin, dites-nous en quelques mots. Quelles sont vos impressions par rapport à cette formation des serviteurs? Et concernant la formation des serviteurs, c'est une bonne initiative que le groupe Jésus-Christ revient à organiser pour équiper encore davantage les serviteurs pour l'œuvre de la moisson du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous avons débuté les séances de cette formation et nous sommes au premier jour. Donc c'est la première partie. On a reçu beaucoup de choses quand même. Oui, on a reçu beaucoup de choses. pour nous mettre dans le bain de ce que nous devons faire. Quelle est notre mission d'être dans ce réveil, surtout sur la terre. Parce que là où nous sommes, ce n'est pas seulement notre quartier ou bien notre pays. Seulement qui compte. Donc il faudrait que nous évangélisons et nous parlons de l'évangile de ce s'il vous plaît. Quelle est ce que vous faites? Amen. Ça est béni qu'Amen, tout le Seigneur vous bénisse. On est tellement contents. Il est content pour cette formation. Vous bénisse le Seigneur. Merci. Merci.